On continue sur la question du droit d'asile avec toi Yanis. Tu es allé dans un restaurant un peu particulier, ça s'appelle La Résidence. Et ce restaurant, qui n'est pas encore ouvert d'ailleurs, prend le pari de n'engager que des chefs réfugiés. Oui c'est ça en fait, c'était la préouverture, sort de journée test. Le restaurant lui en fait il n'ouvrira qu'en mars. Donc avec Victor Faubert, on s'est rendu dans le 12e arrondissement de Paris, à l'espace Ground Control. J'ai réussi à le dire donc, Ground Control c'est un endroit qui réunit plusieurs restaurants et espaces culturels atypiques. Vous pouvez par exemple prendre un verre dans la reconstitution d'un avion. Voilà c'est sympa. Mais bon, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse nous. Ce qui nous intéresse c'est là ce petit stand, La Résidence. Bonjour, bonjour Louis. Bonjour, bonjour. Comme tu l'as dit, Aude, sa particularité c'est de n'engager que des chefs réfugiés. Et le premier d'entre eux c'est Nabila Attar là qu'on voit à l'écran. Un chef syrien qui en 2015 a fui la Syrie avec sa femme et ses deux enfants. Donc vous êtes arrivé en France en 2015 alors ? Fin 2015, octobre 2015. Mais vous étiez déjà cuisinier ou ? J'étais banquier. Banquier, j'étais le manager de banque, banque privée en Syrie. Mais depuis mon enfance, j'aime beaucoup la cuisine. Donc j'ai tout quitté et j'ai pensé pourquoi pas, je fais quelque chose, j'aime bien le faire. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là ? Aujourd'hui, c'est caviar d'aubergine avec du rem de sésame, avec un yaourt, d'ail et du jus de citron. On a mis un peu de grenat, de la pétrave. Un petit chou-fleur violet ou brocoli. Un peu de sésame noir, sésame noir et de la taboulée. Ce taboulée, c'est de la persil plat. Ce n'est pas le même taboulée qu'en France en fait. Non, il y a des grosses différences, c'est de la persil plat, de la grenade, de la tomate, de l'oignon, du jus de citron et de la menthe fraîche. C'est tout, c'est très frais. On met un peu d'huile d'olive. Toujours ? C'est l'ingrédient important, l'huile d'olive. C'est le médéliste. On partage l'amour, on partage l'histoire avec notre plat de Syrie. Vous allez goûter et me dire si... Avec plaisir. Délicieux. Et le houmous, c'est complètement un autre côté de saveur. Moi, je suis fan de houmous. Oui. Je vous le dis. C'est du safran au-dessus, c'est ça ? C'est un petit de paprika. Ah, paprika. Paprika douce. Déçu. Bon appétit. Bon, alors, tout le monde a faim sur ce plateau. Toi, c'est bien, tu as appris la différence entre le safran et le paprika. Manifestement, tu t'es bien régalé. Est-ce que c'était bon au moins ? Oui, c'était très très bon. Alors, dis-nous quand même un peu plus sur ce restaurant. C'est l'idée de qui ? Comment ça s'est mis en place ? Alors, pour répondre à tes questions, Aude, donc c'est l'association Réfugi Food Festival qui a lancé le projet de ce restaurant. Pour trouver l'argent, en fait, ils ont lancé une campagne de financement sur Internet. Quant au chef cuisinier du restaurant, en fait, ça devrait tourner tous les deux à six mois. Ce concept, en fait, c'est l'idée de Louis et de Marine qu'on voit à l'écran. Pour nos deux fondateurs, en fait, ce lieu doit avant tout permettre de mettre en avant les personnes plutôt que leur statut de réfugiés. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de contribuer à faire évoluer un petit peu les regards sur les personnes réfugiées. En montrant que c'est des personnes comme toi et moi qui ont des talents, des métiers, des compétences et surtout tout un patrimoine culturel à partager. Et c'est vraiment pour ça qu'on a créé le festival. Et l'objectif du festival, c'est de créer des collaborations entre des restaurants et des cuisiniers réfugiés et de contribuer aussi à leur insertion professionnelle. Parce qu'on pense aussi que l'insertion globale, même si je n'aime pas ce mot, passe par le travail et par l'indépendance financière, l'apprentissage des codes culturels, etc. Venez manger à la résidence, venez goûter les plats et venez casser un peu tous les discours, toute la vision négative qu'on peut avoir sur les personnes réfugiées. Et voilà, tout cet espace-là, il est là pour nous rappeler que la Syrie, que la Tchétchénie, que l'Iran, que l'Afghanistan, ce n'est pas uniquement des pays en guerre. Ce sont des pays qui ont une histoire, qui ont une culture, qui ont un patrimoine culturel. Et c'est ce qu'on essaie de raconter au travers de nos assiettes ici. Voilà, donc n'hésitez pas à aider Marie et Louis via leur campagne de financement sur Internet et surtout de vous rendre à la résidence si vous en avez l'occasion parce que je peux vous le dire, c'est très très bon là-bas. On a vu ça, oui. Ouverture début mars. Donc, merci Yanis.